Bonjour à ceux qui rejoignent l'école d'automne pour cette nouvelle conférence du cycle de conférences de cette année sur les thérapies psychosociales. J'ai le grand plaisir d'introduire et de présenter le professeur Guido Bondolfi qui est chef du service de psychiatrie et de crise à Genève et qui est également professeur à l'université de Genève aux HUG et qui est un grand spécialiste de mindfulness dont il va nous parler aujourd'hui. J'ai le plaisir aussi d'accueillir comme discutante Pauline Favre qui est chercheure à l'Inserm dans notre équipe 15 de l'Institut Inserm de recherche biomédicale à Créteil et qui va assurer la discussion. La parole est à vous. Bonne conférence à tout à l'heure. Merci pour l'introduction et merci au professeur Marion Le Boyer pour l'invitation. Je suis très heureux de participer à ce cycle de conférences et de partager avec vous ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la mindfulness, pleine conscience traduit en français dans l'application des troubles de l'humeur, sujet dans lequel je suis impliqué depuis une vingtaine d'années. J'ai prévu un peu de dérouler ma présentation, commençant par un rappel de quels sont les mécanismes d'action qui ont fait que cette approche, ces programmes ont été utilisés dans la prévention des richesses dépressives après avoir utilisé préalablement pour la gestion du stress. Quelques informations sur le programme MBCT, en français, la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la prévention des richesses dépressives. Et puis, je vais faire un éclairage sur les données que nous avons à disposition aujourd'hui sur les applications cliniques et d'un différent trouble de l'humeur. Un bref rappel de choses qui vous sont probablement déjà bien connues, les facteurs de risque qui sont connus pour accentuer un peu les richesses dépressives avec une attention particulière sur ce qui finalement est un lien avec et qui a justifié l'utilisation de la pratique de la pleine conscience pour la prévention des richesses dépressives, la réactivité cognitive à l'humeur triste. En ce qui concerne les intécédents familiaux, nous savons qu'il y a un risque accru de présenter un état dépressif si un parent de premier dégré, père, mère ou frère, sœur, a souffert d'un taux dépressif récurrent. Il faut bien le préciser, ce n'est pas le fait d'avoir présenté un épisode dépressif qui accentue ou augmente le risque de rechute. Nous savons depuis maintenant longtemps qu'une rémission incomplète, une rémission partielle, la présence de symptômes résiduels augmente également le risque de rechute. Dans ces études bien connues de l'équipe californienne de JAD, on voit ici une évolution au cours d'une dizaine d'années, des patients ayant présenté des symptômes résiduels qui ont présenté des rechutes beaucoup plus rapidement et avec un pourcentage beaucoup plus délevé par rapport aux patients qui étaient asymptomatiques et ceci sur une période de 10 ans. On sait qu'une rémission incomplète dans cette courbe de survie clairement indique un risque accru de rechute dépressive. On sait également que chaque épisode dépressif s'accompagne à une vulnérabilité accrue à la rémission dépressive avec une augmentation presque linéaire d'épisode en épisode et les raisons de cette vulnérabilité accrue qui atteint quasiment la plupart des patients qui ont souffert à un épisode dépressif après trois épisodes est en grande partie un lien avec ce phénomène de kindling qui a été déjà il y a longtemps discuté et présenté par Poste. En fait, on sait que pour déclencher un premier épisode dépressif, et les thérapeutes que nous sommes le savent bien, il y a souvent un facteur de stress, une circonstance de vie, la perte d'un emploi, une rupture affective qui est facilement identifiable pour accompagner ou déclencher un épisode dépressif. Mais au fur et à mesure que l'épisode dépressif se répète, l'impact et l'intensité du stress nécessaire pour déclencher un épisode dépressif diminue jusqu'à devenir quasiment irrélevant au-delà de trois épisodes dépressifs. Et comme vous le voyez aussi, le délai de la rechute se réduit, c'est-à-dire les rechutes dépressives ont tendance à survenir de plus en plus rapidement. Dans cette image, nous voyons quel est l'impact, et c'est un peu la même chose, mais représenté à travers une évaluation de données cumulées. On voit en fait en violet le nombre d'épisodes dépressifs et en vert l'impact des événements de vie stressants. Et on s'aperçoit qu'au-delà de trois épisodes, finalement, l'impact du stress se réduit de plus en plus et devient moins relevant pour déclencher un épisode dépressif. Donc, on a une sorte de seuil qui fait qu'au-delà de trois épisodes dépressifs, il devient difficile de repérer clairement quel est un facteur de stress déclencheur à un épisode dépressif. Inévitablement, tout thérapeute cherche à comprendre s'il y a des facteurs dans le contexte de vie de la personne, mais parfois, on a de la peine. Et à défaut, et ça peut devenir quasiment iatrogène, d'aller à la recherche presque volontaire d'un facteur de stress lorsque parfois il y en a guère. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre l'acquisition de cette vulnérabilité cognitive, cette réactivité qui s'accroît d'épisodes dépressifs à un épisode dépressif ? Il y a un petit retour en arrière sur ce que pendant longtemps, dans le modèle cognitif de la dépression, on a considéré comme étant en lien avec ce facteur de risque de rechute. C'est-à-dire, on a longtemps pensé que les patients qui avaient présenté un épisode dépressif maintenaient dans l'arrière-fond de leur esprit des attitudes dysfonctionnelles, c'est-à-dire une sorte de grille de lecture de schémas cognitifs qui étaient, eux, à l'origine de cette vulnérabilité acquise. Mais en fait, les travaux notamment du groupe autour de Zindel Segal à Toronto ont montré que lors de la rémission d'un épisode dépressif, on ne retrouve plus des attitudes dysfonctionnelles qui étaient bel et bien présentes pendant l'épisode dépressif. Donc, cette hypothèse a en quelque sorte été remise en cause. Mais alors, qu'est-ce qui est à l'origine de cette vulnérabilité cognitif à la rechute ? Et là, on fait référence aux travaux de John Tisdale, à l'époque professeur de psychologie à Cambridge, qui a développé la théorie et a ensuite validé, sous le plan expérimental, de l'activation différentielle. Lorsqu'un patient présente une humeur dépressive, nous le savons bien, il y a toute une série de symptômes qui sont d'ordre cognitif, d'attitude dysfonctionnelle, de troubles cognitifs, des symptômes psychophysiques, mais surtout ce qui a été mis en évidence dans ces lignes noires foncées que vous voyez, c'est en fait des liens associatifs très forts qui s'installent pendant un épisode dépressif. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'un patient déprimé qui présente ou qui perçoit un état de fatigue active ce network, ce réseau de symptômes qui corrèlent de manière très intense ou associent de manière très intense d'autres îlots symptomatiques. Ça, c'est ce que nous savons qui intervient pendant l'épisode dépressif. Et lors de la rémission, après un traitement efficace d'un épisode dépressif, non seulement les symptômes se normalisent, mais ces réseaux associatifs, ces associations fortes entre les différents îlots symptomatiques disparaissent. Donc, ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et c'est sur cet aspect-là, à partir de ces constats-là, qu'on a fait des études dans lesquelles on a opéré une induction de l'humeur triste chez des patients qui n'avaient jamais été déprimés, des patients qui avaient été déprimés mais qui étaient guéris, de sorte à mettre en évidence quels sont les facteurs de vulnérabilité chez des patients qui ont présenté plusieurs épisodes dépressifs. Alors, comment est-ce qu'on induit une humeur triste? Eh bien, on peut lire des histoires particulièrement poignantes ou mettre une musique, je ne sais pas, une musique russe qui est finalement déchirante, qui induit aussi une réaction émotionnelle de type négatif. Et ce qu'on voit, c'est qu'un patient qui n'a jamais été déprimé, bien évidemment, avec ce type d'induction de l'humeur triste, on assiste à l'apparition d'une baisse de l'humeur. Mais cette baisse de l'humeur, comparativement à des patients qui ont été déprimés dans le passé et qui sont actuellement en rémission, non seulement est moins intense et de moins durée, mais ne s'accompagne pas à la remise en place de ce pattern associatif entre les différents îlots symptomatiques. Donc, on voit là que chez un patient qui a présenté plusieurs épisodes dépressifs, même une réduction transitoire et de faible entité de l'humeur réactive de manière facilitée. Le pattern cognitif affectif, c'est comme si, pour une image, si vous voulez, un peu simpliste, le bras d'un jukebox reprenait le disque qui était celui qui agissait, qui jouait son rôle pendant la dépression. Cela a aussi été confirmé dans cette étude de l'équipe de Seagal, toujours à Toronto, qui date déjà de 2006. On a dans cette courbe de survie des patients qui étaient en rémission, qui ont été suivis pendant une période d'un an et demi. Et confrontés à cette expérience de l'induction d'une humeur triste, les patients qui avaient très peu de pensée dépressive ou aucun changement dans la pensée, c'est-à-dire face à cette induction de l'humeur triste, ne présentaient pas une réactivité cognitive importante, présentaient nettement moins de rechutes dans un follow-up d'un an et demi par rapport aux patients qui avaient présenté une réactivité cognitive plus importante avec des importantes pensées dépressives. Il y a donc clairement dans les facteurs qui facilitent la rechute un rôle important qui est joué par les ruminations dépressives. C'est quasiment quelque chose d'ontologique. Lorsque nous avons quelque chose qui nous active sur le plan émotionnel, nous cherchons à comprendre, à donner un sens à l'expérience qui nous habite. Et face à une baisse de l'humeur, même transitoire, un patient qui a déjà été déprimé inévitablement cherche à mettre du sens, à essayer de comprendre. Et souvent, nous l'entendons chez nos patients qui ont déjà présenté des histoires dépressifs. Tout va bien à ma vie, il n'y a pas de facteur qui m'inquiète particulièrement et pourtant, je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons je suis triste. Et effectivement, cette tendance à réagir de manière automatique avec des ruminations à des faibles diminutions de l'humeur, peut conduire à cette espèce d'attribution interne de la responsabilité de la baisse de l'humeur, puisque j'essaye de trouver un sens à ce que je suis en train de vivre, mais je ne le trouve pas. Et c'est pour cela que ça doit être un peu ma responsabilité. Il y a quelque chose à moi qui ne va pas. Ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que le fait de ruminer n'est pas forcément pour vous et moi quelque chose qui est inutile. C'est une stratégie d'ésolution de problèmes qui, la plupart du temps, a un impact qui peut être favorable. Nous le savons lorsque nous cherchons quelque chose que nous avons perdu. Cette espèce de tendance à refaire le parcours de où nous avons été peut avoir une certaine efficacité pour retrouver les clés qui ont été égarées. Le problème, c'est que lorsque l'humeur est diminuée, eh bien, l'impact de ces stratégies ruminatives de réduction de problèmes est moins efficace. Donc, ruminer quand l'humeur est diminuée est quelque chose de contre-productif. En quoi la mindfulness apporte quelque chose d'utile dans la prévention de réchutes dépressives? Finalement, face à un patient qui se retrouve à avoir des ruminations négatives, des ruminations dépressives, ce que la pratique méditative permet d'apprendre, c'est de switcher de ce mode de narratif, ce rapport aux cognitions qui peut se révéler non seulement inutile, mais nous le verrons contre-productif, dans une posture qui est plus expérentielle. Peut-être pour rendre cela moins abstrait, pour vous dire comment cela est pratiqué par les participants au groupe de pleine conscience pour la prévention de réchutes dépressives. Par exemple, face à l'émergence d'une humeur négative, la première modification de l'attention est encouragée pour porter l'attention à ce qu'on ressent dans son corps, c'est-à-dire de switcher, s'éloigner, modifier le focus d'attention du pôle cognitif auquel on a tendance à réagir de manière automatique et d'ancrer l'expérience dans les sensations corporelles. Et donc, par cette modalité qui est plus expérientielle, on évite d'entrer dans le ping-pong, dans la réactivité automatique avec cette tentative de mettre du sens, de donner du sens à ce que finalement l'humeur négative peut induire. Et donc, cette modalité de s'éloigner un peu du focus narratif est une manière pour réduire la vulnérabilité cognitive aux rechutes dépressives. C'était sur la base de ces travaux que trois psychologues, un club canadien, Zindel Segal, Mark Williams et John Tisdale, ont développé la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience pour la prévention de rechutes dépressives. Il s'agit d'un programme de neuf semaines. En général, on y a inclus un nombre relativement limité de participants, une douzaine, avec un instructeur qui a aussi été formé à la pratique méditative, puisqu'au fond, la particularité de ce type de programme, c'est que l'instructeur des programmes basés sur la pleine conscience doit aussi avoir une pratique régulière de méditation. C'est la seule manière pour pouvoir non seulement accéder à l'expérience partagée avec les participants, mais avoir aussi une perception de quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour le maintien de la pratique dans un programme aussi intensif. Ce sont des séances hebdomadaires de deux heures, suivies entre la sixième et la septième séance d'une journée de retrait en silence. Important de souligner, il s'agit de patients qui sont en rémission. Nous allons voir qu'il y aura des patients en rémission complète pour des patients en rémission partielle, mais selon pas des patients, le programme n'a pas été conçu pour des patients avec un état dépressif aigu. L'engagement personnel est très important. Les patients s'engagent à suivre six jours sur sept des exercices de pratique méditative entre 30 et 45 minutes par jour, ce qui n'est pas banal dans les vies bien remplies que nous avons tous. Et puis, il y a un volet qui est issu de la psychothérapie cognitive, qui est beaucoup plus psychoéducationnel, avec des exercices ou une attention portée à la détection précoce des signes de la rechute et des kits de prévention qui sont constitués tout au long de ces neuf semaines du programme. Je résume ce que je viens de vous présenter par rapport aux modalités, à quel est l'impact, l'utilité de la pleine conscience dans la prévention des rechutes dépressives. Nous venons de voir que pendant un épisode dépressif, il y a une activation de patterns cognitifs et émotionnels négatifs. Lors de la rémission, comme ça a été démontré, ces attitudes dysfonctionnelles disparaissent, les symptômes régressent. Mais chez les patients qui ont présenté plusieurs épisodes dépressifs, une baisse légère et transitoire de l'humeur, comme cela peut nous arriver. Un matin, je me réveille, je suis de mauvaise poêle, je ne suis pas en grand forme. Cette baisse transitoire et légère de l'humeur s'accompagne avec ce risque de rechute parce qu'il peut y avoir dans cette réactivité cognitive, cette vulnérabilité qui était acquise, la possibilité de réinstaller de manière facilitée des patterns cognitifs affectifs qui étaient ceux correspondant à l'épisode dépressif. Au fond, la pratique méditative permet en quelque sorte, à travers ce changement de focus de la posture narrative à une posture plus expérentielle, de couper à la racine, de éviter, de faciliter la réactivation de ces patterns cognitifs affectifs et donc la réchute dépressive. Paradoxalement, ce que finalement les patients sont invités à faire l'expérience, ce n'est pas d'essayer de chasser des pensées négatives parce qu'on sait exactement ce que cela peut enduire. Si je vous dis, essayez maintenant de ne pas penser à un éléphant rose, automatiquement, cette image vient à l'esprit, mais plutôt d'être dans une posture d'accueil, d'expérience plus incarnée de cette humeur négative, de sorte à qu'elle puisse suivre son cours sans que la réactivité automatique en facilite le maintien et l'accentuation. Donc, le programme basé sur la pleine conscience est en quelque sorte, si on essaye un peu de simplifier les choses, ce sont des pratiques qui invitent les patients à acquérir des outils pour apprendre à ne pas être piégé dans cette réactivité automatique lorsque des ruminations jaillissent, mais d'apprendre à prendre du recul, de se recentrer sur un mode plus expérentiel et de chercher des réponses qui soient plus adaptatives. Donc, en quelque sorte, la pratique de la mindfulness est un prétexte pour faire des expériences de ce type, de voir que lorsque vous restez assis pendant 30, 45 minutes, par un moment, vous êtes distrait par des pensées qui viennent automatiquement dans votre esprit, que vous pourriez avoir envie de là aussi de vous perdre dans ces pensées, d'avoir ce vagabondage de l'esprit. Le fait d'en prendre conscience de manière de plus en plus claire et appliquée permet de pouvoir prendre une sorte de recul, de se décentrer et d'éviter d'être pris au piège de cette tendance à suivre le cours des pensées et par cela favoriser la réchute dépressive. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas modifier les circonstances négatives dans lesquelles on se trouve, vous et moi, les patients qui ont souffert d'épisodes dépressifs par moment ont une baisse de l'humeur. Et au fond, tout ce que le programme basé sur la pleine conscience permet d'acquérir, c'est d'éviter, d'accentuer, d'intensifier ces schémas dépressogènes que la rumination invite au risque de facilité et qui conduit à des rechutes. Donc, si on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer, donc à faire avec. Et c'est un peu presque le message contre-intuitif qu'on propose aux patients qui suivent ces programmes. Plutôt que d'éliminer des pensées négatives lorsqu'elles jaillissent, elles pourraient jaillir à un moment donné dans votre vie, même si aujourd'hui vous êtes en rémission, eh bien, c'est la manière d'être en relation avec ces pensées, avec ces sensations d'une humeur qui est légèrement diminuée, qu'il s'agit de modifier. Donc, si on ne peut pas les éliminer, eh bien, on peut modifier la manière d'être en relation avec ces pensées ou avec ces émotions négatives. Comme vous le savez certainement, donc, ce programme, la MBCT, a été traduit en français. Une deuxième édition a été publiée plus récemment en français en 2016, après sa publication en 2013 en anglais. Il y a aussi des livres qui ont été traduits en français qui sont accessibles pour les patients qui suivent le programme. Alors, tout cela peut être intéressant sur le plan théorique, mais est-ce que ça marche pour les cliniciens que nous sommes? Est-ce que cela a finalement un impact clinique? Donc, on a aujourd'hui à disposition passablement d'études qui ont été menées, randomisées et contrôlées, dans lesquelles le programme basé sur la pleine conscience a été comparé à des interventions psychologiques, plus ou moins structurées, à des traitements antidépresseurs. Ce que je vais passer en revue, ce sont les résultats de ces données jusqu'à ce jour. Alors, on a plusieurs études randomisées et contrôlées. Depuis les premières publications du groupe anglo-canadien au début des années 2000, plusieurs publications sont apparues. Je ne vais pas aller passer en revue en détail. Notre groupe y a également participé, mais dans une méta-analyse publiée en 2016 par le groupe d'Oxford autour de Willem Kaiken, on a pu clairement montrer que le fait de suivre un programme basé sur la pleine conscience de neuf semaines réduit dès la moitié le risque de rechute comparativement à un suivi habituel. C'est des patients qui avaient soit un cas de nécessité dans les deux groupes, groupe suivi habituel au groupe basé sur la pleine conscience, à la possibilité de reprendre des traitements antidépresseurs. Et vous voyez qu'au bout d'une année, un peu plus qu'une année, le taux de rechute dans le groupe contrôle était de plus de 60 % et à peu près la moitié dans le groupe qui avait suivi le programme basé sur la pleine conscience. L'étape suivante a été de comparer l'intervention basée sur la pleine conscience pour la prévention des rechutes dépressives avec des interventions psychologiques actives. Dans ce cas, c'était aussi le groupe de Willem qui a mis en évidence. C'est une étude intéressante parce que ça révèle aussi quelle est la spécificité pour quels patients de ce type d'intervention. On a comparé un groupe basé sur la pleine conscience, un groupe actif avec une intervention psychologique et un groupe contrôle avec un suivi habituel. Et on n'a pas mis en évidence des différences entre les trois groupes, mais la différence était mise en évidence pour les patients qui avaient dans leur histoire passée des traumatismes infantiles. La même chose est présentée dans cette diapositive sous la base du Childhood Trauma Questionnaire. Les patients qui avaient des taux de réponse sur ce questionnaire élevé étaient les patients qui bénéficiaient le plus de la protection des rechutes dépressives comparativement aux patients qui avaient suivi un traitement psychologique structuré au groupe contrôle. Alors que lorsque ce facteur n'était pas pris en considération, il n'y avait pas de différence significative entre les trois groupes. Donc, quel est le message? Les patients avec des troubles du développement liés avec des circonstances aggravantes ou traumatiques semblent être les personnes, les patients qui bénéficient le plus de ce type d'intervention. Ensuite, on a comparé une thérapie qu'on connaît à un impact favorable pour la prévention des rechutes avec des patients qui avaient suivi un groupe MBCT, donc comparé à des patients qui avaient suivi une psychothérapie cognitive. Et ce qui est intéressant de constater qu'on n'a pas mis en évidence dans cette même courbe de survie des différences significatives entre les deux groupes, environ 20% de rechutes dans les deux groupes après deux ans de follow-up. Ce qui est intéressant et qui est souligné dans ce papier, c'est que finalement, les modalités, les mécanismes psychologiques qui semblent avoir joué un rôle favorable à la protection des rechutes dans les deux groupes semblent être similaires, c'est-à-dire l'acquisition de compétences métacognitives, en d'autres termes, la capacité de pouvoir se décentrer lorsque une symptomatologie même de faible entité dépressive jaillit chez des patients qui ont vécu dans le passé des épisodes dépressifs. Ensuite, on a comparé avec un autre traitement efficace, c'est-à-dire un traitement antidépresseur. On sait que le maintien d'un traitement antidépresseur à long terme chez des patients qui ont des dépressions récurrentes permet de réduire environ à 50% le risque de rechute. Également, dans cette étude, encore de Willem Kaiken en 2015, il n'y a pas eu de différence dans le suivi à presque plus de deux ans. Dans le groupe des patients qui avaient suivi les neuf semaines de la thérapie à un groupe basé sur la pleine conscience, c'est les patients qui avaient suivi un traitement antidépresseur. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux groupes, et notamment dans le groupe MBCT, il y avait des patients qui étaient tant en rémission complète et également avec des symptômes résiduels que, comme nous venons de le voir, est un facteur de risque supplémentaire pour la rechute. Je me souviens que le collègue était très déçu de ce résultat. Il espérait voir MBCT comme supérieur, mais je pense que ces données sont intéressantes parce qu'on sait que beaucoup de patients, soit pour des raisons liées à l'intolérance, soit pour des raisons liées à leur croyance, ne souhaitent pas suivre à long terme un traitement antidépresseur. Cette intervention psychologique tout aussi efficace peut se représenter une alternative intéressante. On a aussi pu mettre en évidence, finalement, l'intérêt économique. Finalement, dans un follow-up à 24 mois, des patients avec un traitement antidépresseur ont coûté en quelque sorte 17 000 et quelques dollars canadiens par rapport à un peu plus que de 2 000 dollars de moins en faveur des patients qui avaient suivi un programme MBCT. Sous la base de ces indications sur l'éventuelle utilité de proposer ces interventions chez des patients qui présentent une rémission partielle, on sait qu'environ un tiers des patients après un traitement antidépresseur n'atteint pas une rémission complète. Dans une première étude qui est parue au début des années 2010, environ 30-35 % des symptômes résiduels chez des patients après un épisode dépressif diminuaient suite à une intervention MBCT comparativement à un suivi habituel. Et un impact aussi intéressant, c'est le groupe aussi de Mark Williams qui l'a mis en évidence dans le même article, une réduction de la dédiation suicidaire. Et résultat analogue comparativement à l'impact de la psychoéducation chez des patients qui avaient présenté des épisodes dépressifs préalables sur l'amélioration des symptômes dépressifs résiduels. Cela a été montré également dans un papier plus récent, de plus en plus, on a ce type de programme qui est proposé non seulement en présentiel, mais COVID aussi facilitant la démarche, des programmes qui sont proposés online à distance. Et dans le groupe, dans cette étude comparée, randomisée et contrôlée, les patients qui avaient suivi un groupe MBCT présentaient une réduction plus significative de symptômes résiduels, un taux de rechute dépressive plus faible par rapport à un groupe contrôle suivi avec un traitement habituel et plus de rémission complète. Et donc, la question qui s'invite un peu est que ce type d'intervention pourrait être considérée comme une sorte de stratégie séquentielle sur les patients qui, grâce à un traitement soit psychothérapeutique ou pharmacologique, n'atteignent pas une rémission complète. Et après la phase aiguë, la participation à ce groupe pourrait, grâce à la réduction de symptômes résiduels, réduire ultérieurement le risque de rechute, enfin neutraliser cette variable qui joue un rôle important. On s'est donc interrogé, mais finalement, si on a un traitement pharmacologique qui permet de réduire les rechutes dépressives et une intervention psychologique comme MBCT qui est tout aussi efficace, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à cumuler les deux traitements, c'est-à-dire des patients qui suivent un traitement pharmacologique et en même temps un groupe MBCT. Là, les résultats sont plutôt décevants. C'est un groupe de Anne Speckens, autour de Anne Speckens qui est à Amsterdam, qui n'a pas pu mettre en évidence un avantage clair à cumuler MBCT plus un traitement antidépresseur. Donc, on a plutôt l'indication que c'est l'un ou l'autre et non pas l'un et l'autre en même temps. Finalement, puisqu'on a vu que les patients qui sont impliqués dans ces programmes sont engagés à quelque chose d'assez important, c'est-à-dire une pratique quotidienne de 30-45 minutes de méditation ou d'exercice méditatif. Est-ce que la quantité de la pratique a un impact sur l'efficacité de ce programme pour protéger les rechutes? Effectivement, il y a une corrélation entre l'intensité de la pratique, l'adhésion finalement aux exercices au domicile, la pratique, et le résultat de la protection de la rechute. Vous voyez que les participants qui avaient une pratique formelle, c'est-à-dire qui étaient dans des pratiques, dans des exercices qui sont proposés pendant le programme plus que trois fois par jour aux trois fois par jour, ont résulté deux fois moins des patients qui pratiquaient moins. Donc, il y a une corrélation entre l'acquisition de certains outils grâce à l'entraînement de la pratique méditative. Je résume ces différentes données autour de la question essentielle de la prévention des rechutes blessives parce que c'est là autour que le programme, et c'est pour cela que le programme a été créé. On peut dire aujourd'hui, avec des données consistantes et convaincantes, que ce programme est plus efficace qu'un traitement habituel à long terme pour prévenir les rechutes et aussi par rapport à la délée de la rechute. Il n'y a pas de différence significative par rapport à des traitements conventionnels déjà connus comme la psychothérapie cognitive ou comportementale ou un traitement antidépresseur, aussi pour le taux de rechute ou le délée de la rechute. Et on sait qu'après un programme de neuf semaines, on peut avoir intérêt à avoir quelques séances, quatre a priori pendant les douze mois qui ont suivi le programme, une sorte de booster sessions qui assurent le maintien de la pratique. L'autre élément intéressant, c'est que ce programme s'adresse à des patients, bien évidemment, en rémission complète, mais également avec des patients avec des symptômes résiduels. Et données intéressantes sont les patients les plus vulnérables qui semblent à bénéficier le plus, les patients qui ont plusieurs épisodes dépressifs pour les raisons que j'ai essayé de vous expliquer, c'est-à-dire l'acquisition de cette vulnérabilité cognitive, des antécédents dans l'histoire de développement d'abus ou de séquences défavorables au développement, une rémission à la fois partielle ou instable, c'est-à-dire des patients avec beaucoup de fluctuations de symptômes, un début précoce de la maladie, des scores plus élevés de dépression au début de la période dépressive, et puis, comme on vient de le voir, une pratique régulière semble être un élément protecteur assez clairement démontré. La question qu'on s'est posée juste après avoir eu ces données sur la prévention des ressources dépressives, est-ce qu'il peut avoir un impact aussi sur des patients déprimés en phase aiguë ? En fait, ce n'est pas pour cela que le programme a été créé, comme je vous l'ai dit précédemment, mais on a des données qui indiquent que dans différents programmes basés sur la pleine conscience, comme le programme pour la réduction du stress, le MBSR, dans des populations qui présentent de troubles somatiques, on assiste à une réduction des symptômes dépressifs. Et puis, on a vu que le programme MBCT permet une réduction des symptômes dépressifs résiduels chez les patients en rémission partielle. Donc, inévitablement, on a commencé à étudier également l'application de ce programme chez des patients en dépressions aiguës. Une première méta-analyse sur des études qui étaient essentiellement des études ouvertes, donc sans groupe contrôle, ont montré des résultats encourageants avec une taille d'effet non spectaculaire, mais qui pouvaient donner envie à d'autres groupes de poursuivre un peu des recherches pour l'application chez des patients en dépressions aiguë. Et donc, on a vu confirmer, en fait, dans cette méta-analyse, qu'effectivement, le programme MBCT est efficace chez les patients avec une symptomatologie résiduelle. Plus la symptomatologie résiduelle est élevée, plus le programme est efficace. Il y a des effets en post-traitement qui semblent être supérieurs par rapport à un suivi habituel, mais également lorsqu'on a comparé l'intervention à des groupes de contrôle, et il n'y a pas de différence significative dans le follow-up par rapport à des groupes de contrôle actifs. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a des patients qui présentent des styles affectifs, des styles affectifs spécifiques qui seraient prédestinés ou qui pourraient bénéficier le plus de ce type d'intervention par rapport à des modalités thérapeutiques plus conventionnelles ? Et la question, pour l'instant, reste ouverte parce qu'on n'a pas de données qui permettent, mais c'est en forme d'hypothèse naturellement que cette question s'invite. On a également quelques données pour des patients qui présentent des résistances au traitement, soit psychologique, soit pharmacologique. Dans cette étude aussi, on voit qu'il y a un petit nombre de patients qui ont été comparés à un traitement habituel. Beaucoup de patients dans le groupe MBCT ont présenté des drop-out, et on a vu une diminution significative de symptômes dépressifs par rapport au groupe suivi, comme d'habitude, et des effets significatifs sur, sans surprise, la rumination, la qualité de vie et les compétences de pleine conscience et l'autocompassion. Dernière question, c'est l'impact sur ce type de programme de groupe bipolaire. Il s'agit là de quelques travaux qui datent déjà. Vous y voyez notamment nos groupes français autour de Christine Mirabelle-Serran. Nous aussi, nous avions commencé à travailler avec ce type de patients pour voir si c'était faisable. La première étude contrôlée est apparue il y a un peu moins qu'une dizaine d'années et dans un petit groupe de patients bipolaires avec un follow-up de 12 mois. Les résultats étaient plutôt décourageants. Il n'y a pas eu d'impact favorable chez les patients qui ont suivi un programme basé sur la pleine conscience sur le délai des rechutes dépressives ou hypomaniaques sous le nombre total des épisodes ou la sévérité des symptômes liés à l'humeur après 12 mois de follow-up. Le seul impact favorable de l'intervention à la MBCT était une amélioration de l'état de l'anxiété. Il y a des révues de la littérature plus récentes sur des interventions qui ont été faites avec des patients bipolaires. Là encore, des résultats qui montrent qu'il n'y a pas d'impact défavorable sous les symptômes maniaques ou hypomaniaques. C'est un peu des études de visibilité. Et un impact peut-être positif sur l'anxiété, la symptomatologie dépressive résiduelle et la régulation de l'humeur, mais pas sur la prévention des rechutes. Et là aussi, une autre méta-analyse dont seulement trois études étaient contrôlées. Des données préliminaires qui indiquent une réduction de symptômes dépressifs, anxieux liés au stress, mais avec un non-sustain, un résultat qui ne se maintient pas au-delà de trois mois et à douze mois, on ne retrouve pas l'impact de ce type d'amélioration, pas d'impact favorable sur les symptômes maniaques. Et donc, l'efficacité sur les symptômes anxio-dépressifs au lieu au stress semble plutôt limitée dans le temps. Nous avons fait une étude qualitative et malgré ces résultats qui semblent à première vue plutôt défavorables ou pas encourageants pour l'application de ce programme aux patients avec un trouble bipolaire. Les patients semblent acquérir un sentiment subjectif de plus grand contrôle sur leur santé. Et donc, en quelque sorte, ils en tirent un bénéfice qui n'est pas objectivable dans des études contrôlées, mais subjectivement qui semble leur convenir. Alors, pour conclure, quelques mots-clés. Donc, aujourd'hui, on a assez de données. J'espère de vous l'avoir montré que la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience est une approche utile, efficace et une alternative au traitement antidépresseur pour la prévention de rechutes dépressives. Et inévitablement, c'est le choix du patient qui joue un rôle important dans le type d'intervention optée et la disponibilité, bien évidemment, des thérapeutes dans le territoire. Est-ce que ce type d'intervention à un impact est aujourd'hui indiqué pour le traitement des patients avec un épisode dépressif aigu? Je suis plus réservé par rapport à cette question-là. Comme je vous l'ai montré, il y a des données qui semblent encourageants, mais on est loin d'avoir des données tout aussi convaincantes que ce qui a pu être produit ces 20 dernières années chez les patients en rémission partielle au complète pour la prévention de rechutes dépressives. Par contre, on a un véritable créneau d'intérêt pour les patients présentant après un épisode dépressif aigu des symptômes résiduels, tant avec une dépression unipolaire récurrente et probablement un état dépressif bipolaire. Et pour le traitement, pour les stratégies de prévention dans les troupes bipolaires, là aussi, on a une réduction, mais qui n'est pas maintenue dans le temps, de symptômes anxio-dépressifs sans effet convaincant sur la prévention des rechutes. Et je crois que je vais m'arrêter là et volontiers, je discute avec vous de ces quelques résultats. Merci beaucoup, monsieur Bondolfi. Je pense que c'était tout à fait passionnant, très intéressant. On voit qu'il y a de nombreuses données déjà. Beaucoup d'études ont été faites et beaucoup restent à faire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions brûlantes dans l'Assemblée, peut-être dans le chat. Alors, on a une question qui a été posée au cours de la présentation dans le chat. Il y a-t-il des données médico-économiques de l'avantage des programmes de méditation basés sur la pleine conscience dans les troubles de l'humeur par rapport aux autres thérapies ? Des données médico-économiques sur l'avantage ? Alors, ce que j'ai pu vous montrer, c'était cette étude de 2020 qui a mis en évidence, en fait, un coût inférieur de ces interventions comparativement au traitement antidépresseur. À ma connaissance, il n'y a pas de données analogues par rapport à des interventions psychothérapeutiques d'autres natures, comme la psychothérapie cognitive ou comportementale dans la prévention des rechutes. Donc, il y avait une diminution d'environ 2000 dollars par rapport au groupe contrôle qui a été suivi par une pharmacothérapie antidépressive. Donc, c'est les seules données disponibles à ce jour ? À ma connaissance, oui. D'accord. On a une autre question de Bruno Aouziarat. Merci beaucoup pour cette très belle intervention claire et didactique. On observe une dégradation progressive des fonctions cognitives avec la répétition des épisodes dépressifs. Quel est leur impact sur l'efficacité des programmes de méditation de pleine conscience dans la prévention des rechutes dépressives ? En d'autres termes, l'efficacité de la MBCT tend-elle à disparaître avec les récidives dépressives ? Quel lien faites-vous entre l'anxiété, qui représente l'un des symptômes résiduels les plus fréquents, rumination et efficacité de la MBCT ? On sait que les formes anxieuses répondent moins aux antidépresseurs. Qu'en est-il pour la MBCT ? Il y a beaucoup d'éléments dans cette question. Merci pour la question. Je dirais que c'est presque le contraire. C'est ça qui est un peu frappant dans ces résultats. C'est que plus les patients sont vulnérables, c'est-à-dire plus le nombre d'épisodes dépressifs est important, donc plus la réactivité cognitive est au rendez-vous comme facteur de risque de rechute, plus ce type d'intervention est efficace. D'ailleurs, on peut s'interroger comment ça se fait. Il y a cet aspect-là qui est clairement démontré. Et puis, nous le constatons aussi sur le plan clinique que les patients qui sont avec moins d'épisodes dépressifs sont parfois moins compliants à l'intensité de ce programme. Je vais dire par là, comme je voulais souligner, ça implique une participation active d'environ 30-45 minutes par jour d'exercice qu'il faut faire au domicile. Et nous avons constaté que plus les patients ont une histoire clinique lourde avec plusieurs épisodes dépressifs, plus cela les motive à s'engager un peu dans ce type d'implication personnelle. Parce que la lourdeur du vécu consécutif à plusieurs dépressions est un lévier important pour pratiquer. Et au fond, quelque chose d'analogue se trouve aussi par rapport à la gestion de l'anxiété. En quelque sorte, l'anxiété comme la baisse transitoire de l'humeur sont deux portes d'entrée qui peuvent faciliter cette réactivité cognitive. Dans les groupes, il peut y avoir parfois des patients qui évoquent un peu des moments d'anxiété. Et au fond, contrairement à ce qu'on ferait dans une approche psychothérapeutique dans laquelle on essaye, comme on dit en anglais, de fixer, de régler ça, de réduire l'impact, l'attitude de l'instructeur est plutôt d'habituer les patients à constater que les choses changent. C'est le concept de l'impermanence. Un état même d'anxiété, un état d'humeur diminué n'est pas quelque chose qui va s'installer forcément à l'infini si on peut éviter de réagir et donc de créer cette espèce de facilitation à la spirale qui peut accentuer la symptomatologie. Donc, en quelque sorte, la pratique méditative est un changement de posture par rapport, et là je reviens à la question qui a été posée, à l'humeur qui peut être une menace parce que ça induit une réactivité qui facilite la réchute, mais aussi à l'anxiété qui peut être aussi un facteur déclenchant pour induire un peu cette envie d'éloigner, de chasser le symptôme. Et contre-intuitivement, l'attitude de la pleine conscience, c'est plutôt d'ouvrir, de s'accueillir, de passer sur ce mode expérentiel pour rester avec le symptôme anxieux, le symptôme de baisse de l'humeur transitoire pour éviter de ne pas tomber dans le piège de la réactivité qui est, lui, la peau de banane qui facilite la réchute. J'espère d'avoir été assez clair. Donc, oui, on a la réponse, merci beaucoup, je pense que c'était assez clair. On a encore une question anonyme, est-ce que les exercices sont raccourcis pour les patients avec symptômes résiduels dépressifs élevés ? Alors, de manière générale, nous, on évite d'inclure des patients qui en présentent une symptomatologie dépressive sévère, parce qu'on peut le concevoir facilement, les problèmes de concentration ne sont pas facilement adaptés à un programme dans lequel on peut avoir des exercices de la durée de 30-45 minutes. Je n'ai pas une réponse tranchée. Je dirais que ce n'est pas tellement l'adaptation des exercices pour des patients qui sont avec des symptômes dépressifs aigus qui me semblent la bonne option, mais plutôt d'utiliser ce type de programme chez des patients chez lesquels la symptomatologie est un peu moins intense. Il y a par contre toute une série de recherches maintenant qui sont de plus en plus poursuivies pour voir, c'est un peu dans l'air du temps, est-ce qu'on peut faire autant avec moins à d'autres termes ? Est-ce qu'on peut, avec des exercices plus courts, obtenir les mêmes résultats ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de 45 minutes de pratique pour pouvoir acquérir ces aptitudes qui permettent de prévenir la riche dépressive ou composée avec certains symptômes ? Mais c'est trop tôt, on n'a pas encore de données suffisantes pour voir si effectivement il y a un avantage à réduire la durée des pratiques. La raison est que dans des pratiques longues, vous êtes confrontés à des difficultés et en quelque sorte, les programmes basés sur la pleine conscience et les pratiques sont des prétextes pour confronter les patients aussi à des situations d'inconfort, parce qu'elles sont celles qui pourraient intervenir et qui pourraient faciliter les réchutes dépressives. Je ne sais pas si vous voyez un peu le sens. Donc, si finalement, ce n'est que la recherche du bien-être, de la relaxation qui n'est pas en fait l'équivalent d'une pratique de pleine conscience, on n'est pas tout à fait dans le même type d'objectif. J'ai peut-être un complément de question vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a des études qui se seraient intéressées à la médiation, à faire une analyse de médiation entre l'amélioration du bien-être subjectif des patients et la diminution des symptômes dépressifs ? Parce que finalement, est-ce que les patients qui s'engagent dans une pratique méditative quasi quotidienne ne changent pas radicalement leur style de vie, y compris leur alimentation, leur rythme circadien, etc. Et que ce ne serait pas cette amélioration du bien-être global qui serait responsable de la diminution des symptômes dépressifs ? Alors, ce que vous dites est extrêmement vrai, dans le sens que finalement, les patients, je dirais même les instructeurs qui ont une pratique méditative régulière, constatent un peu ces bénéfices qui représentent presque des effets secondaires, en quelque sorte non attendus. C'est un peu la série sur le gâteau. L'objectif initial est, quand on participe à ces programmes, d'acquérir des outils pour prévenir la chute dépressive. Mais après, au-delà de ça, il y a un changement un peu de posture par rapport à des choses qui améliorent la qualité de vie. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui montrent clairement s'il y a une corrélation linéaire entre la variable qualité de vie et l'impact sur la prévention des rechutes. Est-ce qu'on aura une idée de… Est-ce que l'engagement du patient dans la pratique de la méditation à long terme serait bénéfice, l'adhésion qu'il fait au traitement qui lui est proposé ? En tout cas, parce que ce n'est peut-être pas évident pour tous les patients de s'engager dans la pratique de la méditation. D'ailleurs, d'une part, c'est absolument le cas. Donc, plus les patients méditent, plus ils tirent de bénéfices. Je dirais que la bonne stratégie, et désolé un peu pour la réponse un peu brutale, ce n'est pas de faire du racolage par rapport à la pratique méditative. Nous, nous essayons presque de décourager les patients qui nous sollicitent ici. C'est-à-dire, on met en avant un peu la difficulté de participer à ce programme et l'engagement personnel. Et d'ailleurs, une fois que les patients entrent dans les programmes, nous avons très peu de drop-out. Ce qui fait que finalement, ce degré de motivation personnelle est un facteur probablement clé pour la réussite, pour l'identification un peu à la démarche. Et puis, pour l'engagement qui est un facteur crucial, comme on l'a vu aussi, ça a démontré, plus les gens ont une pratique régulière. Ce qu'on arrive à obtenir pendant les huit, neuf semaines. Après, le pari, c'est est-ce qu'on va continuer un peu à maintenir ce type de posture avec un entraînement plus régulier au-delà de ce facteur spécifique. Il y a aussi le groupe qui motive des personnes qui se retrouvent une fois par semaine ensemble. Alors, il y avait encore quelques questions, donc je vais continuer. Donc, une question de Mathieu Urbach. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Étant donné que l'efficacité de la mindfulness est comparable à celle des TCC, peut-on penser qu'il y a ou non un effet spécifique de la mindfulness ou qu'il s'agit en fait d'une psychothérapie qui a la faveur du public actuellement, mais qui bénéficie d'un dodo effect. Je ne sais pas ce que c'est. Y a-t-il un article ou des articles qui soulèvent cette question ? Alors, la question est très pertinente parce qu'elle revient à se demander comment est-ce que nous pouvons différencier le profil des patients pour voir quel patient pourrait le mieux bénéficier de quoi. Est-ce qu'il y a des patients, au-delà de la motivation personnelle, est-ce qu'il y a des profils, est-ce qu'il y a des éléments notamment du profil cognitif qui peut faciliter un peu l'inclusion des patients à un programme de ce type par rapport à une approche de thérapie cognitive ou comportementale ? On n'a pas de données de ce type, donc on n'a pas de facteur prédictif pour savoir qui répondrait mieux à quel type d'intervention. Et on peut s'interroger effectivement si aussi sur la base de certains éléments qui ont été étudiés dans d'autres essais, que finalement les patients qui ont plus de réactivité cognitive, ceux qui présentent cette plus grande facilité à entrer dans des processus ruminatifs, qu'on peut évaluer même en phase de rémission grâce à cette induction expérimentale de l'humeur négative, ne seraient pas les patients qui sont les plus aptes à en bénéficier. Mais pour l'instant, c'est spéculatif. À ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont différencié l'inclusion des patients sur la base de ce critère ou d'intervention ou d'investigation de neuro-imagerie fonctionnelle qui pourrait aussi donner des indications analogues ou complémentaires de ce type. Et au fond, c'est ce que plusieurs groupes travaillent dans ce domaine. Nous aussi, on a une recherche en cours qui a commencé, qui inclut aussi avant l'inclusion des personnes des investigations de neuro-imagerie fonctionnelles pour essayer de mieux différencier un peu les profils qui pourraient prédire un peu des réponses. Très intéressant. On a encore une question. J'espère que ça ait répondu à la précédente. Quelles sont les hypothèses expliquant, donc une question de Agnès Pelletier, quelles sont les hypothèses expliquant les moins bons résultats de la MBCT dans la rechute de la dépression bipolaire versus unipolaire? Alors, c'est une question qui renvoie un peu à la physiopathologie de ce trouble qui est probablement n'est pas tout à fait la même que celle des patients avec une dépression unipolaire. C'est là qu'il faut également accepter l'idée que ces interventions ne sont pas une panacée. C'est un peu le risque aujourd'hui, parce que la méditation est un peu à la mode. Je me souviens qu'il y a 20 ans, lorsque je commençais à m'intéresser à ces choses, on était presque considérés comme des lunatiques comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de réponse à tout. Et je crois qu'il faut, alors je n'ai pas une réponse pour être clair à la question comment comprendre un peu la non-efficacité ou la moindre efficacité chez les patients bipolaires. Mais probablement, il y a une nature différente de la physiopathologie qui fait que l'impact est moindre chez ces patients par rapport aux patients unipolaires. Mais il faut aussi accepter que finalement, il y a des interventions qui sont moins utiles pour certains patients. Et c'est un peu tout l'avenir de ce qu'on peut appeler la médecine personnalisée, ou bien la meilleure identification de quels sont les créneaux d'intervention pour tel ou tel patient, la meilleure identification des phénotypes, des endophénotypes pour ensuite orienter les interventions. Mais pour l'instant, on doit juste s'appuyer sur les données cliniques pour poser ou ne pas poser des indications. Personnellement, on a des patients bipolaires qui participent à nos groupes. On est très clair avec eux en leur mettant en avant un peu le fait qu'il risque de ne pas, que ce n'est pas, c'est un complément qui peut être, comme vous le disiez, Mme Favre, apporte d'autres éléments de satisfaction personnelle, de qualité de vie, de rapport un peu à ce qui est le poids, le fardeau de la maladie. Donc, l'acceptation en soi, ça peut être aussi un domaine, un registre qui peut être un bénéfice de ce type d'intervention, mais pas l'exclusion d'interventions plus conventionnelles, des stabilisateurs de l'humeur, des interventions de psychoéducation pour lesquelles on sait qu'ils ont une efficacité qui est nettement supérieure pour les patients bipolaires. Donc, vous pensez que c'est plutôt l'aspect psychoéducatif qui serait bénéfique dans les programmes de MBCT pour le trouble bipolaire? Oui, et le fait que finalement, it doesn't hurt, la méditation ne fait pas de mal. Donc, ça apporte un bien-être, mais ce n'est pas le bien-être attendu d'un patient qui espérerait, dans ce type d'intervention, moins rechutée, vous voyez, se passer du lithium, etc. Donc, ce n'est pas ça. Justement, je rebondis là-dessus pour en avoir discuté avec quelques instructeurs de mindfulness. Est-ce que, justement, comme vous dites, it doesn't hurt, certains patients rapportent qu'ils ont vraiment des difficultés à méditer parce que, justement, ils ont du mal à rentrer dans cet état expérientiel et, au contraire, ils ont tendance à davantage ruminer quand ils se retrouvent confrontés à leurs pensées, quand ils méditent. Alors, est-ce que vous, de votre expérience de clinicien, vous avez un commentaire sur le fait que les patients peuvent ou non réussir à méditer? Alors, on ne le sait jamais avant. C'est comme quand on essaie d'apprendre à jouer au tennis. On ne sait pas si on va avoir la bonne coordination ou pas. Il faut y aller. Et puis, si on arrête après les premières balles parce qu'on met tout de travers, on ne saura jamais si on pouvait acquérir des outils. Et c'est un peu ce qu'on encourage, ce qu'on transmet aux patients. C'est que face aux premières difficultés, il faut déplacer cette espèce de malentendu, que méditer, c'est être dans un état de grâce dans lequel on a tout va bien, le monde est parfait et je suis distant de toute souffrance. Ce n'est pas ça. Donc, c'est véritablement accueillir les choses telles qu'elles sont. Et parfois, elles ne sont pas faciles. Par exemple, il y a beaucoup de pensée, il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de réactivité. Et tout le travail, et c'est là le côté paradoxal de la pratique méditative, c'est de faciliter la possibilité de la part des patients d'apprendre à être avec ce qui est moins agréable. En quelque sorte, les états de grâce, de bien-être pendant la pratique méditative sont moins utiles dans l'acquisition de compétences par rapport à ces moments plus difficiles. Alors, après, pour revenir à votre question, il y a des personnes pour lesquelles ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le sens que ça ne correspond pas à leur posture, à leur manière d'être. Et il ne faut pas insister. D'ailleurs, c'est toujours une invitation. Donc, ça serait une erreur de prescrire un programme basé sur la pleine conscience à quelqu'un qui ne le souhaite pas, qui préfère un traitement pharmacologique. Donc, il faut qu'il y ait aussi cet élément d'identification motivationnelle. Mais au début, tout le monde rencontre des difficultés. Tout le monde se retrouve un peu dans l'impasse de penser que c'est soit une perte de temps, soit c'est trop laborieux. Et en fait, la réponse, je me souviens de John Kabat-Zinn, est « just do it ». Il faut juste le faire. Et la promesse, c'est que c'est à la fin du programme qu'on pourra tirer des conclusions. Ce n'est pas au bout de premières difficultés. Et les personnes et les patients qui suivent le programme jusqu'au bout, en général, quand on a dépassé la deuxième, la troisième séance, il y a très peu de drop-out. D'accord. On a une dernière question. Je crois qu'il faut qu'on arrête, Pauline. D'accord. 14h33. Je crois que ce sera la dernière. Alors, la toute dernière. Merci pour votre intervention. L'importance d'une pratique personnelle soutenue chez les thérapeutes a été soulignée, mais contredit par certaines études. À quel point, à votre avis, est-il important d'avoir une pratique personnelle quand on anime des groupes ? Je dirais que c'est fondamental. Je ne sais pas à quoi elle fait référence à la personne qui pose la question, que ça a été contredit, parce que l'authenticité un peu de la démarche ne peut être au rendez-vous que si l'instructeur a fait l'expérience de ces difficultés, justement, dont on parlait. Et à ce moment-là, il peut rebondir et trouver des éléments motivationnels pour les participants. Donc, il n'y a pas d'instruction sans une pratique personnelle. C'est vraiment autrement, on a quelque chose qui sort un peu du cadre. Et d'ailleurs, je termine vite, Marion, c'est que ceux qui ont fondé le programme, ils ont passé par là. Ils ont imaginé qu'en tant que chercheurs, ils pouvaient faire démarrer ce programme sans pratiquer eux-mêmes. Et ça a été un échec, leur première étude pilote. Ils sont retournés chez John Capazine. Ils sont allés passer huit semaines à faire le programme. Et là, ils ont compris qu'il y avait un élément clé et ils étaient passés à côté. Et donc, c'est là que ça a changé de registre. Voilà. Merci beaucoup. C'était passionnant. Puis, on voit que ça intéresse beaucoup aussi les membres des réseaux, des centres experts. Merci à vous pour l'invitation et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.